L'ex-ministre Benoari, mille milliards de dollars ont fini dans les toilettes. Les actions de solidarité avec les détenus du Irak se multiplient. Le ministre du Commerce fortement critiqué. Confinement, Zidane au cœur d'une polémique en Espagne. Les Turcs ressuscitent une chanson qui pleure la perte de l'Algérie. L'ex-ministre Benoari, mille milliards de dollars ont fini dans les toilettes. C'est en des termes crus, teintés d'une grande amertume et d'un profond dégoût qu'Ali Benoari a décrit la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'Algérie, près de 60 ans après son indépendance. « Mille milliards de dollars sont partis dans les toilettes », a-t-il regretté dans un entretien qu'il a accordé à la chaîne Alma Garibia. L'ancien ministre du Trésor dans le gouvernement de Sid Ahmed Ghazali a rappelé l'état dans lequel se trouvait le pays lorsqu'il avait été appelé à la rescousse comme conseiller auprès du ministre des Finances de l'époque. « Les caisses étaient tellement vides que nous n'avions même pas de quoi importer du blé ou de payer nos diplomates », a-t-il dit, en affirmant qu'il avait été chargé par le Premier ministre d'aller faire la Manche en Europe et dans le Golfe. « Quand j'ai rencontré Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, il m'avait fait part de sa sympathie pour l'Algérie et m'avait informé que l'Italie, l'Espagne et le Portugal étaient disposés à nous aider, mais que l'Allemagne et la Hollande s'y opposaient. » L'ancien ministre s'est alors rendu dans ces deux pays pour tenter de les convaincre de revenir sur leurs décisions. Ali Benouari a notamment dénoncé l'attitude du gouvernement français sous la houlette du président socialiste François Mitterrand, qui avait pris les Algériens de haut en voulant imposer ses conditions suite à une demande formulée par l'Algérie. Pierre Berrigovoy nous avait répondu que la France ne pouvait pas nous octroyer le million et demi de francs français que nous avions demandé sous forme de prêt, mais en tant que crédit pour l'achat de blé, de véhicules Renault et autres produits fabriqués en France, a fait savoir le candidat à la présidentielle de 2014 qui a répondu au ministre français, non sans ironie, que la France ne pouvait pas faire moins que la Belgique et le Coït. Ali Benouari a, par ailleurs, estimé que les présidents successifs qui ont dirigé l'Algérie ont tous fait mieux qu'Abdelaziz Bouteflika qui a dilapidé l'argent du pétrole dans l'achat de la paix sociale et dans des projets farfelus, a commencé par l'autoroute Est-Ouest qui n'en est pas une, et qu'il a qualifié d'autoroute de la mort. Benbella, Boumediene, Chadli et tous les autres chefs d'État qui l'ont précédé avaient moins de moyens et ils ont pourtant été à l'origine de réalisations qu'il n'a pas pu accomplir en vingt ans de règne, malgré un baril de pétrole à 140 dollars, a-t-il déploré. Concert virtuel et marche populaire Les actions de solidarité avec les détenus du Irak se multiplient Les actions de solidarité avec les détenus du Irak et leurs familles se multiplient en Algérie et à l'étranger. La plus importante s'est déroulée en ligne samedi soir. De nombreux Algériens dont à Malzène, le groupe La Baisse et Cheikh Sidi Bémol, ont manifesté leur soutien aux activistes et militants en détention, au cours d'un concert sous le nom « Chant de liberté ». Je chante pour les détenus, pour Tabou, Drarony et tous les autres. J'espère qu'on vous reverra libre très bientôt, a dit le Rocher Gnaoui, Cheikh Sidi Bémol. Je participe en solidarité avec les détenus. Il faut les libérer, a déclaré à Malzène, en jugeant anormal de continuer à réprimer les libertés. « Nous avons deux virus, le corona et la répression », a-t-elle dénonce dans une déclaration à l'AFP. Cette action, la première du genre, a été organisée par Free Algeria, une coordination de collectifs de la diaspora algérienne qui active notamment en France, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en Italie ou en Autriche. Le concert, une compilation de vidéos, a été diffusée sur Facebook et YouTube, samedi soir la veille de l'Aïd El-Fitr. Il a duré plus d'une heure et demie. En plus du concert, une marche populaire pour dénoncer les récentes arrestations de militants et en solidarité avec les détenus du Irak, a été organisée hier à Beni-Ourt-Ilan, dans la Ouilléia de Sétif. D'autres marches populaires similaires ont eu lieu dans d'autres localités à Tizi, Ouzou et Boumerdes, malgré le confinement et la pandémie de coronavirus. Au 19 mai dernier, le Comité national pour la libération des détenus, comptabilise 59 militants et activistes incarcérés, condamnés ou en instance de jugement. Le Comité signale que 10 personnes sont détenues sans jugement depuis le 1er mars 2019, Accusé de destruction des biens publics lors des affrontements qui avaient émaillé les premières marches du Irak populaire. Algérie, le ministre du Commerce fortement critiqué pour avoir enfreint les règles du confinement Le ministre algérien du Commerce, Kamel Reuzig, a outrepassé les règles de prévention sanitaire renforcées spécialement à l'occasion de l'Aïd, pour éviter une montée incontrôlable du nombre des contaminations au Covid-19. Le responsable du département du Commerce, qui est censé donner exemple, s'est permis de rendre visite à ses amis à Boufariq, Blida. Ce qui lui a valu une déferlante de critiques sur la toile. En effet, Kamel Reuzig a ignoré les recommandations du gouvernement dont il est membre. À travers les réseaux sociaux, le ministre a fait état de sa visite pendant cet Aïd Elfit Raboufariq, dans la Wilaya de Blida. Pendant que ses concitoyens sont confinés chez eux, appelés à éviter toute visite familiale ou interaction par souci de vigilance, le ministre a rendu visite à des amis, dans la Wilaya la plus touchée par la pandémie de surcroît. Une visite immortalisée par des photos qu'il a même publiées sur les réseaux sociaux. « Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de visiter le plus ancien quartier de Boufariq pour voir des amis et des proches à l'occasion de l'Aïd », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Non seulement, sa visite constitue une violation flagrante aux mesures de confinement, mais il s'est aussi photographié avec une personne qui ne portait pas de masque de protection. Pourtant, le port de la bavette est obligatoire depuis dimanche 24 mai. Le non-respect de cette mesure expose tout contrevenant à des amendes. Le comportement du ministre du Commerce, Kamel Reuzig, lui a valu de sévères critiques des internautes. Des Algériens ont exprimé leur colère contre ce responsable qui devait donner l'exemple. Pour la majorité des internautes, Reuzig a montré une attitude irresponsable. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le ministre du Commerce se distingue par des gestes qui vont à l'encontre des mesures prises par les autorités qu'il est censé représenter. Pendant de ses sorties médiatiques, Kamel Reuzig n'a montré aucun respect des gestes barrières, notamment la distanciation sociale. Confinement, Zidane au cœur d'une polémique en Espagne Zinedine Zidane fait parler de lui une nouvelle fois en Espagne. Cette fois, ce n'est pas ses performances d'entraîneurs du Real Madrid qui sont au cœur de la polémique, mais des règles du confinement. Le quotidien catalan sport l'accuse de s'être déplacé à deux reprises dans une ville située dans la communauté de Madrid, loin de la capitale espagnole, la semaine passée. Ce déplacement aurait été effectué pendant la phase du confinement strict où les déplacements étaient interdits, sauf pour des raisons professionnelles. Seulement, la Liga Espagnole est à l'arrêt, et donc rien ne le justifiait. La présence d'une résidence secondaire de l'ancien joueur de l'équipe de France dans cette ville serait derrière ce déplacement, selon Catalan Sport qui a été repris par de nombreux médias. Toutefois, le quotidien catalan ne donne aucune preuve pour étayer ses accusations, et se contente de rapporter des témoignages des voisins du coach du Real Madrid. Les Turcs ressuscitent une chanson qui pleure la perte de l'Algérie en 1830. La chanson fait fureur en Turquie. Un véritable tube. Pourtant, elle remonte à près de deux siècles. Son titre, Ksehir, Jazair. Elle a été écrite en 1830, au lendemain de la colonisation de l'Algérie par la France. L'Empire ottoman venait de perdre son dernier bastion et cela a profondément marqué les Turcs qui ont chanté cette défaite en s'apitoyant sur ce malheur inconsolable qui venait de frapper la sublime porte. Les graines de la moisson d'Algérie se répandent dans l'air, s'éparpillent aux quatre vents, Algérie ma mère, Algérie mon amour. Les jeunes Turcs, qui dansent sur l'air triste mais rythmé de cette œuvre, semblent en ignorer le sens profond et ne pas savoir qu'elle est une ode à un passé douloureux aussi bien pour leurs aïeux que pour les Algériens qui allaient connaître les affres d'une nouvelle longue nuit coloniale. Le poète, qui décrit une Algérie aux rues de marbre et belle comme la lune, évoque des navires près qui ébranlent tous les lieux, sans qu'on sache si l'auteur de ses paroles parle des terribles batailles navales qui ont opposé les flottes ottomanes et françaises du 14 juin au 5 juillet 1830. En tout cas, il est plutôt question des vagues de départ des Turcs qui devaient quitter l'Algérie la mort dans l'âme, après que le Dei Hussein, dont une rue de la capitale porte le nom à ce jour, eut signé sa réédition et eut embarqué avec l'ensemble de sa famille pour Naples, dans le sud de l'Italie, laissant derrière lui une régence effondrée qui allait sceller la fin d'une puissance qui aura étendu son hégémonie jusqu'à l'est de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne Info Express. Activez la cloche. Cliquez sur « J'aime ». Et restez informé des dernières actualités algériennes. Merci.